C'est l'histoire de Martin Ney, un tueur d'enfants condamné en Allemagne et soupçonné d'avoir sévi en France. Martin Ney, c'est l'homme masqué. Les Allemands le surnomment le Schwarzmann, le tueur de l'ombre. Trois enfants enlevés et tués, une quarantaine d'autres abusés, son palmarès est un véritable cauchemar. Tout juste adulte, Ney se sait attirer par les jeunes garçons. Il pourrait lutter contre ses penchants, mais non, il devient éducateur pour enfants et fréquente alors les centres, les colonies de vacances et travaille dans des internats. 1992, né à 22 ans, Stéphane Jarre lui en a 13, il disparaît de son pensionnat au nord de l'Allemagne, à Schleswig. On retrouve son corps cinq semaines plus tard dans les dunes. Trois ans après, en 1995, Denis Rostel, 8 ans, passe son été dans une colonie de vacances du nord de l'Allemagne, à Schleswig. Un matin, il manque à l'appel et deux semaines plus tard, on retrouve son corps sur une plage du Danemark. Aucun rapprochement n'est effectué entre ces deux premiers meurtres, pas plus lorsqu'en survient un troisième. En 2001, Denis Kline, 9 ans, disparaît, toujours en Allemagne, toujours la nuit, toujours dans un centre de vacances, à Cook-Seven, dans le nord du pays. Son corps sera découvert deux semaines plus tard. Ce n'est qu'en 2007, 15 ans après son premier crime, que Martinet attire enfin l'attention de la police, qui a fait des rapprochements entre plusieurs affaires. Mais ce premier interrogatoire est un coup d'épée dans l'eau. Quelques heures de garde à vue seulement et il est remis en liberté, faute de preuve. En 2011, fort de nouveaux éléments, les enquêteurs allemands l'arrêtent à nouveau. Cette fois, il craque. Il passe aux aveux et reconnaît trois meurtres et une quarantaine d'agressions et de viols sur des enfants. Il est condamné à perpétuité et donc incarcéré. Et en prison, il va se confier à un co-détenu. Il va lui confesser un nouveau crime, un meurtre qu'il n'a jamais révélé aux enquêteurs. Ça se passait en 2004 en France. Ces confessions viennent aux oreilles des gendarmes français qui enquêtent et qui butent depuis 2004 sur l'énigme de l'enlèvement et du meurtre du petit Jonathan Coulon, 10 ans. Jonathan aura bientôt 11 ans. Sa photo est diffusée largement depuis qu'il a disparu dans la nuit de mardi à mercredi. Au réveil hier matin, dans ce centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins, les cinq autres enfants de son dortoir ont retrouvé son lit inoccupé. Jonathan a 10 ans, c'est son premier séjour au bord de la mer. Il est parti en colonie de vacances. Il va disparaître en pleine nuit alors qu'il partage son dortoir avec d'autres enfants. Pour rentrer jusque dans la chambre, il faut déjà ouvrir deux portes, passer devant deux chambres d'adultes avant de se retrouver dans un couloir. Et pourquoi Jonathan ? Parce qu'en plus, ce n'était pas la première chambre d'enfant quand on respecte ce circuit-là. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, comme si un fantôme s'était emparé du petit. Un fantôme ou plus sûrement un prédateur aguerri qui a guetté sa proie, attendu la nuit pour frapper, le mode opératoire de Martinet. On travaille sur toutes les pistes ouvertes, comme j'ai pu aussi vous le dire hier. On est sur des dossiers d'exhibitionnistes, des dossiers de pédophiles. On travaille sur toutes ces pistes-là. Mais là, c'est du long terme. C'est ce type des équipes qui fouillent. Aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a rien de très probant. Au cours de ses confessions à son co-détenu, Martinet va donner un détail important. Il parle d'un sac qu'il a perdu le soir, la nuit de l'enlèvement, et s'étonne même de ne jamais avoir été identifié à cause de cela. D'autres indices dans le dossier ramènent à l'Allemagne, comme la plaque minéralogique de cette voiture sombre, aperçue par un témoin près d'un manoir de Guérande. Là même où, dans une mare, le corps du petit Jonathan sera découvert, pieds et poings liés, quelques semaines après sa disparition. Entendu par les juges français en charge de l'enquête, Martinet a été mis en examen, mais il a toujours nié cette incursion sur la côte atlantique. J'espère au fond de moi que ça peut être lui. Je l'espère. Comme ça, au moins, je pourrais mettre un visage, je pourrais avoir des réponses. Mais je veux qu'on soit sûrs à 100% que ça soit la bonne personne. Depuis 14 ans, j'attends ce coup de téléphone. Comme dit, ça y est, Virginie, on l'a retrouvé, c'est lui. Ça permettrait quoi ? De peut-être finir mon deuil, que je n'arrive pas à faire. Âgé aujourd'hui de 51 ans, il est retourné dans sa prison allemande. Il reviendra sans doute en France dans les mois à venir pour son procès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada